Votre façon d'interviewer, Léa Salamé, est assez comme une pénétration dans une clairière imprévue. Vous avez une façon d'interviewer qui donne l'impression que c'est le moment que vous guettez, et non pas la réponse réelle. Oui, sans doute, mais vous m'avez choisi cette phrase, et ça m'amuse parce que vous m'avez demandé un objet qui me parle. Alors j'ai hésité sur un truc très personnel ou pas, et puis finalement j'avais envie de vous emmener ça. Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, je vous parle de ça parce que ça résonne avec la phrase de cela, parce que je me suis dit, tiens, elle a choisi ça, et en fait, je ne connaissais pas Pessoa. Ce livre est un chef-d'oeuvre du XXe siècle, mais je ne connaissais pas du tout le livre de l'intranquillité, c'est un ami à moi qui me l'a offert récemment. Et c'est un livre, et je lui ai dit, mais t'es fou de m'offrir ça, parce que Pessoa est le type le plus contemplatif. Tout ce livre est une contemplation, est une désolation mélancolique, triste, pessimiste. La langue est inouïe de beauté, la question métaphysique est folle, et à toutes les pages, il se demande à quoi ça sert de vivre. Et il m'a offert ça, cet ami, qui me connaît très bien, parce qu'il sait mes tourments et cette intériorité, cette inquiétude permanente. Et ce que je fais, c'est que dans cette vie folle que j'ai, qui n'est pas du tout contemplative, et c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais qu'elle ait plus de clairières imprévues, j'aimerais tellement que ma vie ait plus de clairières imprévues, et plus de contemplation, et de moments gratuits, et de moments de liberté, et je ne l'ai pas, parce que j'ai une vie où je suis totalement surchargée, je l'ai choisie, donc je ne me plains pas. Mais surtout en ce moment. Peut-être que ça ne durera pas. Peut-être que ça ne durera pas. Et du coup, tous les soirs, avant de me coucher, tous les soirs, je lis un fragment de Pessoa, et ça m'éblouit, et ça me ramène vers l'essentiel. Voilà, donc j'avais envie de vous lire ça, parce que depuis début janvier, ce livre m'accompagne, et il ne faut surtout pas le lire d'un coup, parce que tu te flingues. Oui, mais c'est juste de vous ramener à l'essentiel. À quoi ça sert, en fait ? Est-ce qu'on marche sur un chemin qui ne mène à rien ? Vous, vous croyez qu'il mène à quelque chose, votre chemin ? Je le sens. Sans doute, mais j'aime bien être ramenée vers de l'essentiel. C'est-à-dire que je suis tellement dans quelque chose, dans une machine perpétuelle, pour combler un vide que je ne veux pas voir, et que parfois, quand tu t'éloignes dans une clairière, ou quand tu lis Pessoa le soir, ça te ramène à... Nous ne sommes pas grand-chose. Léa Salamé, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes née, il y a un peu plus de 40 ans, dans un pays en guerre, le Liban. Votre père universitaire et votre mère d'origine arménienne ont décidé, quand vous aviez 5 ans, de vous emmener à Paris avec votre sœur, en attendant que les armes se taisent. Enfant en exil, vous étudiez à Franklin, puis vous faites votre lycée à l'Alsacienne. Adolescence houleuse, dites-vous. Bac en poche, vous passez quelques années à Assas avant d'intégrer Sciences Po, dont vous sortez diplômée en 2002, koum laodé, avec louange. Ambitieuse, le caractère décidé, vous entrez à Public Sénat, à l'école de Jean-Pierre Elkabage, puis à France 24, où votre connaissance des questions internationales est appréciée et votre ton remarqué. À 34 ans, vous devenez chroniqueuse le samedi soir chez Laurent Ruquier, et comme souvent tout arrive en même temps, vous interviewez l'invité de 7h50 sur France Inter et enchaînez des émissions politiques. On vous reconnaît dans la rue, la gloire est là, et vous êtes avec nous pour en parler. Peut-être faut-il préciser qu'on se connaît toutes les deux depuis longtemps, et que malgré nos liens amicaux dans la vie, vous avez courageusement accepté de venir répondre à mes questions. et j'espère que ça nous permettra de mieux comprendre la vraie Léa Salamé. Pas malgré, à cause, grâce à nos liens amicaux, je suis là, oui. On se connaît depuis longtemps. Suivez-moi. Léa Salamé, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de commencer par la figure de votre père dans votre vie. On croit vous connaître d'ailleurs, puisque vous êtes dans nos oreilles tous les matins sur France Inter, vous êtes dans nos postes de télévision le samedi soir, mais en fait, on vous connaît assez mal. Et votre père peut apporter un éclairage sur votre personnalité. C'est un homme, un intellectuel de gauche, qui s'est beaucoup engagé, qui a été ministre de la culture du Liban sous Rafi Kariri, et qui est un homme qui a toujours eu une grande exigence intellectuelle et beaucoup de joie à comprendre les situations complexes. À votre avis, quel apport a-t-il eu dans votre vie intellectuelle ? Dans ma vie intellectuelle ou dans ma vie tout court, vous pouvez vous arrêter à ma vie tout court, mon père a été la figure capitale de ma vie, jusqu'à au moins 30 ans. Ensuite, la vie fait que vous vous construisez avec d'autres référents et d'autres schémas, et puis à un moment, vous vous émancipez de tous les schémas et vous devenez vous-même. Mais ça, c'est une construction. Mais en revanche, mon père a été, oui, la figure, le modèle, jusqu'à... Je pense que toute ma scolarité, je l'ai faite pour faire plaisir à mon père, pour qu'il soit fier de moi. C'est, comme vous dites, une figure extrêmement exigeante, qui était extrêmement exigeante avec nous, avec ma sœur et avec moi. C'est-à-dire, quand je vous dis exigeant, c'est... Je me rappelle mon premier bulletin de notes quand j'étais en sixième. J'étais à Franklin, chez les Jésuites, et je ne sais pas, je devais être huitième ou dixième de la classe. Enfin, un truc pas ridicule, un truc correct, moyen. Et moyen, ce n'était pas possible. Et je me souviens que j'étais revenue un peu trembletante lui donner le bulletin de notes, le premier bulletin de notes. Et il n'a rien dit. Il a pris le truc, il en a fait une boule comme ça, et il s'est mis à jouer au foot dans le salon avec, en disant, j'espère que ça ne veut pas être ça tout le temps. Parce que si tu veux, ce n'est pas ça du tout que je veux. Je ne veux pas une fille moyenne. Et il a exigé de moi et de ma sœur... En fait, il était obsédé par l'idée qu'on soit indépendante. Indépendante financièrement des hommes. Et donc, qu'on ait un boulot. Et en ça, il était à la fois très oriental, c'est un Libanais, mais en même temps, il était très moderne. C'est-à-dire qu'il avait eu deux filles, il n'avait pas eu de garçons, ce qui, dans la société orientale, peut-être qu'il aurait aimé avoir un garçon. Il nous a un peu élevés comme des garçons, ma sœur et moi. C'est-à-dire qu'il a demandé de nous énormément. Et en même temps, ça nous a donné... Au fond, je ne sais pas s'il aimerait que je dise ça, mais je pense qu'il était féministe sans le savoir. Je pense qu'il voulait qu'on soit indépendante, qu'on soit libre et qu'on travaille. Il était obsédé. Il pensait que le travail émancipait, que le travail affranchissait, que le travail rendait libre. Et il voulait ça. Est-ce que ça avait un goût de revanche ? Ça. Un goût de revanche, pour lui ? Oui. Oui. Mon père vient d'un milieu ultra modeste. Sa mère était chef lingère dans un hôtel de Beyrouth et son père était agriculteur. Et il s'est fait tout seul. Il était très bon à l'école. Il a été boursier. Je crois qu'il a été le premier du bac au Liban. Enfin, il a eu... Ensuite, il a été boursier pour étudier aux États-Unis ou en France, etc. Et il était obsédé par l'idée qu'on devait travailler plus que les autres, qu'on devait prouver plus que les autres. Et sans doute, avec l'exil en France, à cause de la guerre du Liban, etc., il nous a transmis ça en nous expliquant que vous n'êtes pas français comme les autres, donc vous allez devoir prouver plus que les autres. Et ça, fondamentalement, je l'ai toujours ressenti en moi. J'ai toujours ressenti en moi que j'allais devoir bosser plus, prouver plus, montrer plus. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Et vous ne pouvez pas le comprendre quand vous n'êtes pas exilé. Il faut être... C'est lié à l'exil ou c'est lié à une énergie de réparation ? Non, c'est lié à l'exil. Tous les exilés ont ça. Tous les exilés se comprennent sans se parler sur cette idée qui est que... Déployer quelque chose. Tu dois prouver plus. Tu dois prouver plus. On t'en demandera plus. Et donc, il faut que tu sois encore meilleur. Et donc, la moyenne ne suffit pas. D'où le bulletin de notes foot. Et aujourd'hui, ça vous hante encore quand vous sortez d'une mauvaise interview, quand vous n'avez pas assez travaillé votre invité de 7h50 et que vous en sortez un peu. Et ça vous hante, cette espèce de regard ? Oui. La phrase cinglante qui surgira dimanche, qui dira là-dessus, tu n'as quand même pas été très vite. Oui, 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 ça me hante toujours. Alors, moins, je ne vais pas vous mentir, moins, parce qu'on apprend à relativiser en vieillissant, d'une certaine manière. Ou qu'on y arrive, ou qu'on arrive un tout petit peu à prendre de la distance. Mais quand je rate une interview, et ça arrive, quand je me vôtre, quand je fais une mauvaise émission à la télé, ou quand une mauvaise matinale, on sort, on se regarde avec Nicolas Demorand, on a l'impression d'être passé complètement à côté du sujet, à côté de l'invité, d'avoir fait un truc banal, ou chiant, ou raté. Et il y a quand même la petite... Et il y a un truc en moi qui fait que je vais mettre la journée pour digérer le truc. Je vais dire, putain, mais ce n'est pas possible. Et demain, pourquoi je n'ai pas posé cette question-là ? Et pourquoi je n'ai pas réagi comme ça ? Et puis après, le lendemain, ça passe. Et ça, ce n'est pas le côté jésuite, un peu, de votre formation, quand même, qui est toujours de chercher l'excellence ? J'ai un rapport complexe avec les jésuites, parce que... Tout le monde, et même eux-mêmes ont un rapport complexe. Eux-mêmes ont un rapport complexe avec eux-mêmes, je pense. Avec le message, avec le message d'Ignès de Loyola, avec le message du rapport au monde. Et je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que j'ai fait mon collège uniquement, puis je me suis fait virer pour indiscipline, parce que j'étais trop tout pour eux. Adolescence houleuse. Adolescence assez dure. Je crois que j'ai fait la misère à mes parents. Je ne supportais pas l'autorité, donc imaginez chez les jésuites. Mais je dois leur reconnaître qu'ensuite, je n'ai pas eu besoin de travailler, en fait. Tu bosses de la sixième à la troisième, ils te forment l'esprit. C'est tellement difficile que... Exigeant. Exigeant. compétitif. On apprend la concurrence dans ces écoles-là. Eh bien, qu'ensuite, ça devient quelque chose de naturel. Mais oui, j'ai eu un... Je ne supportais pas l'autorité. Il y avait quelque chose, sans doute chez moi, de trop oriental pour les jésuites. Et je me souviens, mes parents se faisaient convoquer tous les trois mois. Et un jour, le préfet du collège avait dit à ma mère, avait dit à mes parents, mais vous comprenez, elle déborde, elle bavarde, elle sort du rang. Je sortais du rang. Et il a eu cette phrase, il a dit, mais elle est trop orientale. Elle est très orientale, vous comprenez. Elle n'est pas cartésienne, elle est très orientale. Mais permettez-moi de vous corriger, c'est peut-être pas chez les jésuites que vous étiez trop orientale, mais c'était pour Paris, 16e arrondissement. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus de temps de là. Mais je pense que chez... Mais comment vous dire ? Ensuite, parce que j'étais un peu caricaturale, puisqu'ensuite, quand je me suis fait virer, j'ai intérêt à l'école alsacienne, qui est aussi une école d'excellence, mais beaucoup plus libérale que les jésuites. Et là, pour le coup, la différence, l'orientalité était recherchée. Et même moi, je venais, j'avais un peu honte de mon orientalité et de mes origines chez les jésuites. Et j'arrive à l'alsacienne, et comme j'en avais un peu honte, et ils me regardaient en disant, mais pauvre meuf, en fait, c'est ça qu'on veut. Ils étaient plus ouverts. Mais alors, il se passe quelque chose dans votre vie, à ce moment-là, vous changez de prénom, Léa. Ou en tout cas, vous décidez de ne plus vous faire appeler. Hala était votre prénom ? Hala était mon premier prénom. Hala, Léa. Par lequel vous étiez grandi, au Liban et en France. Voilà. Et je change le prénom. En fait, j'ai 13 ou 14 ans. Et au moment où je change d'école, je dis à ma mère, je vais écrire, je vais changer l'ordre. Je vais mettre Léa Hala. Et tu ne vas pas le dire à papa. Parce que j'étais sûre que mon père allait se dire, elle n'assume pas. D'ailleurs, ils vous appellent toujours Hala, non ? Mes parents m'appellent toujours Hala. Et ceux qui me connaissent bien, ma famille, etc., m'appellent Hala. Mais vous dites Hala, parce que vous savez prononcer, parce que vous connaissez le Liban, Guylaine de Montjeux. Mais mon problème, c'est quand j'étais à Franklin, et je n'y dis pas rien, c'est que le H aspiré, les Français ont du mal à le prononcer. Donc les gens m'appelaient Allah. Comme Dieu ? Comme Dieu. Et Allah, Allah, et avec la méchanceté des enfants à l'époque, qui disaient Allah Akbar, pourquoi tes parents t'ont appelé Dieu, etc. Et je disais, mais non, mais ça n'a rien à voir, parce qu'en arabe, Dieu, c'est Allah, et moi, mon prénom, c'est Hala. Bienvenue. Imaginez, qui veut dire bienvenue, qui est un prénom usuel comme Marie. Au Liban, c'est très, 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 très courant. Et donc, c'était quelque chose qui me faisait souffrir, parce qu'il n'arrivait pas à le prononcer. D'accord. Et donc, j'ai changé le prénom, et ça a été Léa Hala. Et là, sur ma carte d'identité, si vous voyez, c'est Léa Hala. Parce que j'ai voulu absolument garder mon prénom libanais. C'est très important. Sur le plan de l'identité, vous êtes… Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette façon de s'approprier son identité, décider de cacher l'arabité, pour l'utiliser plus à votre guise. Ça a été… Vous savez, c'est la question de l'identité. C'est jamais… Oui, la question de l'identité est la question de ma vie. Et un jour, j'écrirai dessus. Un jour, j'oserai dire des choses sur… Parce que c'est quelque chose qui a été… Oser maintenant dire des choses. Non, j'ose un peu. J'ose un peu, j'espère. J'ose avec vous, parce que je vous connais. Mais ça a été une déchirure. Parce qu'imaginez cette… En fait, je suis française. En fait, je disais à 15 ans, c'était à ce moment-là que ça me faisait souffrir. J'ai mis du temps à comprendre que ça allait être ma force. Parce que, croyez-moi, ma carrière, je la dois aussi à cette identité-là multiple. Mais je disais à mes parents, à mon oncle, mon oncle avait eu cette phrase géniale. Et je lui disais, mais putain, mais on est quoi ? Parce qu'on est français, mais en même temps, on est libanais. Donc, on est libanais, donc on est arabe. On est arabe, mais en même temps, on est chrétien. Et on est phénicien. Et en plus, je suis moitié arménienne. Donc, imaginez ce truc. Et il m'avait dit… Il avait eu cette phrase, je me souviens, j'avais 15 ans. Et mon oncle m'avait dit, mais pourquoi tu le prends comme des trucs qui sont contre ? Il m'avait dit, vois-le comme un millefeuille. Oui, tu es à la fois libanaise, arménienne, française, chrétienne. Et accepte tout ça. Mais à 15 ans, tu ne l'acceptes pas. Croyez-moi, à 15 ans, on rêve d'avoir, de s'appeler Guillaume de Mongeau et d'être française, bien française, bien de souche. Moi aussi, j'ai expié mon nom de… Vous avez expié. Mais en même temps, quelle idée d'appeler Guillaume ? Je suis d'accord. Moi-même, je me demande ce prénom médiéval qui est sur J. Je suis d'accord. En même temps, ça veut beaucoup dire de vous. Peut-être. Bien sûr que ça veut beaucoup dire de vous. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette idée aussi de s'auto-identité, même surtout dans le monde sémite. C'est très, très important, la prénomination. Et donc, choisir soi-même son propre prénom ou manier soi-même la façon dont on va user de son identité, c'est un signe quand même d'affranchissement très grand. Oui, que j'avais à 14 ans et je me surprends de mon audace à ce moment-là. Mais sans doute, c'est la question de ma vie, l'identité. Et je vous assure que je pense vraiment que ces identités multiples ont fait ce que je suis devenue. Et si j'ai été repérée ou si à des moments dans ma vie, on m'a donné une chance ou des postes, c'était à cause de ça ou grâce à ça. Mais pour passer du « à cause » à « grâce », il a fallu un chemin chez moi. Beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, beaucoup de tourments. J'ai fait un travail pour régler mes souffrances d'enfance. Léa Salamé, question rapide, réponse rapide. Une figure compte beaucoup pour vous, celle de votre grand-mère. Décrivez-la en trois adjectifs. Rousse, les yeux verts, aimante, droite, travailleuse. C'est beaucoup plus adjectif, mais je m'en fous, je le prends. Elle est mon ange gardien. Elle est morte. Et vous voyez, j'ai besoin d'aller tous les ans sur sa tombe. Si je ne vais pas tous les ans sur sa tombe, là avec le Covid, je n'ai pas pu aller au Liban. Je pense qu'elle me garde. Je pense qu'elle est au-dessus de moi, qu'elle veille sur moi. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme énergie pour votre vie quotidienne ? D'être dans le mouvement tout le temps, d'être tête haute tout le temps, de ne pas baisser la tête, de travailler. Elle, c'était une travailleuse acharnée. Elle était chef lingère dans un hôtel et elle a élevé cinq enfants. Elle était une femme, mais droite. Je ne sais pas comment vous dire de ces femmes orientales qui tiennent une famille. J'étais sa petite fille chouchoute. Ça ne m'étonne pas. Oui, je ne sais pas. J'avais quelque chose avec elle qui était... Elle me manque terriblement. Elle est morte il y a plus de dix ans et j'y pense tout le temps. Et quand il m'arrive quelque chose de bien, je la remercie. Et quand il m'arrive quelque chose de pas bien, je lui demande de m'aider. Et ça passe par la prière souvent parce que mon lien avec elle aujourd'hui passe souvent par une prière dans une église. Et vous la sentez présente ? Et je la sens présente. Qu'est-ce qui en vous arrête le feu, Léa Salamé ? Rien. Rien. J'aimerais bien me balancer de l'eau parfois sur le feu. Rien, je fais comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne se change pas en fait. Mais alors, autrement, poser cette question pour être, qu'est-ce que le succès a apaisé en vous ? Ah, beaucoup d'inquiétudes sur ma place. Est-ce que j'ai beaucoup de peur ? Est-ce que je méritais ce que j'avais ? Est-ce que j'étais à la hauteur ? Est-ce que j'avais le droit d'être là aussi venue d'ailleurs ? Le succès apaise. Le succès te permet d'avoir moins peur. J'ai fait un livre sur ça, les femmes puissantes. Et toutes les femmes que j'ai interviewées disent qu'à partir de 40 ans, il y a un truc qui se passe en toi, où tu te sens centré à ta place. Et en fait, la puissance, ce n'est pas un livre sur le pouvoir des femmes. C'est un livre sur la puissance, qui est un mot que je préfère, que j'aime beaucoup plus que le mot de pouvoir, qui est ce moment où tu n'as plus peur. Tu as réglé ton compte avec la peur et tu t'assumes. Et ce moment-là, je suis en train de tendre vers ça. Il y a quelque chose d'une forme de sérénité. Donc, je reviens sur le feu. En fait, non, il y a moins de feu qu'il y a 15 ans. Il y a plus de douceur et plus de sérénité et plus d'eau. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est beau, l'eau. Comment évalueriez-vous la relation qui existe entre le sexe et le pouvoir ? Puisque vous êtes en contact en permanence avec des hommes de pouvoir. Comme je couche beaucoup avec tous les hommes politiques que j'interview, c'est ça la question ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas entre le sexe et le pouvoir, c'est entre la séduction et le pouvoir. Ça reste, malgré MeToo, malgré l'évolution, etc. Ça reste un endroit, un lieu de séduction permanente et notamment des hommes. Mais enfin, il y a quelques femmes politiques aussi qui adorent séduire. Donc, je pense qu'ils se sentent, quand ils font campagne, irrésistibles et qu'ils peuvent avoir toutes les femmes. Et que la conquête va jusqu'au. Donc, le sexe va avec. Mais peut-être les choses changent dans la nouvelle génération. Léa Salamé, comment votre relation avec Raphaël Glucksmann, qui a démarré il y a 7 ans, a changé ? Vous a changé ? Elle m'a apaisée. En fait, il m'a appris que tout n'était pas que rapport de force. Je pensais que la vie était un rapport de force en permanence. Et que soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu avances, soit tu recules. Et en fait, non. Et il m'a appris à déposer les armes. Et il m'a appris la sérénité. Donc, il y a une forme de douceur qui a pu émerger. Oui. Et d'abandon. Ou peut-être d'accepter d'être ce que j'étais. Et de casser un peu l'espèce de méga-armure que je m'étais construite, de warrior, etc. Il a pété les choses. Grâce à l'amour. Enfin, voilà. Est-il plus difficile pour vous d'être mère ou belle-mère ? Je rappelle que vous avez un fils de 6 ans et un beau-fils de 11. Je trouve que la relation de belle-mère... D'ailleurs, Rebecca Zlotowski a fait un film magnifique sur les enfants des autres, sur la place de la belle-mère. Qui est appelée marâtre, hein, en vieux français. Oui, mais qui n'est plus une marâtre. C'est une relation très particulière et très intéressante et très enrichissante. Ça a été une construction avec mon beau-fils. C'est pas immédiat. On s'est apprivoisé. On s'apprivoise. On apprend. On s'apprend. On se sent. On se renifle. Et puis, l'amour rentre. Et quand l'amour rentre, et l'amour grandit... Et aujourd'hui, je peux vous dire... Là, on rentre dans l'intime, mais mon amour pour mon beau-fils est quasiment aussi grand, ou peut-être aussi grand, ou en tout cas, j'aime, j'ai la chance que mon fils et mon beau-fils, Alexandre et Gabriel, s'entendent magnifiquement. La mère, il faut la respecter, mais tout ça, ça se travaille. Quel souvenir d'enfance, Léa Salamé, vous anime toujours en le racontant ? Un petit souvenir, réponse rapide. Les bombes. Le bruit des bombes. Le bruit des bombes dans ma prime... Alors, c'est pas un souvenir heureux, hein, mais ce bruit-là, tu sais... Voilà, je prendrais ça. Ou le regard de ma grand-mère, pour un souvenir heureux. Le regard vert de ma grand-mère. Dernière question de ce questionnaire. Avez-vous peur de disparaître, Léa Salamé ? Oui. Oui, je suis sincère. Oui, bien sûr, comme tout le monde, comme vous, je pense. Alors, on va survivre encore quelques instants ensemble. Venez avec moi. Léa, je vous sens très courageuse de venir jusqu'ici. Jusqu'à vous. Jusqu'à moi. Mais surtout de répondre sans filtre à nos questions. Est-ce que vous avez peur du bad buzz, parfois ? Est-ce que l'endroit où vous êtes, qui est très exposé aux critiques, est un endroit de prudence ou pas du tout ? Écoutez, oui, j'ai longtemps eu peur du bad buzz parce que ma vie a été faite qu'un beau jour, j'avais 34 ans, ce qui est jeune. Laurent Ruquier m'appelle pour être chroniqueux sur On n'est pas couché, qui était l'émission qui écrasait tout à l'époque. C'était il y a huit ans. Et en même temps, je rentre sur la matinale de France Inter, qui était le graal absolu pour moi. Jamais je ne pouvais imaginer. Il y avait deux endroits que je rêvais. Inatteignables. Inatteignables, c'était le monde. Alors, je dis ça au Figaro. Ce n'est pas très malin ce que je dis. Je vous dis la vérité, c'était le monde et Inter. Il y avait quelque chose qui me faisait rêver. Il y avait quelque chose de l'ordre, de l'exigence, de l'excellence qu'il y avait dans ces deux lieux-là. Et donc, soudainement, effectivement, j'ai été propulsée au devant de la scène. J'ai fait des erreurs, j'ai raté des choses, j'ai été exposée, j'ai été critiquée, j'ai été surveillée. Et au début, ça me faisait terriblement souffrir. C'était le début de Twitter. On ne savait pas mettre Twitter à sa place. Aujourd'hui, que ce soit les journalistes, les patrons de chaînes, les hommes politiques, ont compris que Twitter, ce n'était pas la France. Mais au moment où je vous parle de ça, il y a huit ans, on commençait à voir les réseaux sociaux, on avait l'impression que la France entière, si elle me critiquait sur une interview, etc., c'était tout que la France avait détesté. Alors, ce n'est pas le cas. C'est un microcosme. C'est un microcosme qui dit quelque chose, qui indique, donc moi, je ne suis pas contre, mais il faut les mettre à leur place. Je pense que c'est ça le combat, en fait, pour nous, aujourd'hui. C'est de tendre vers une forme de liberté, de tendre vers une forme d'affranchissement, c'est-à-dire écouter les critiques quand elles sont justes. Et croyez-moi que je ne m'épargne rien. Et quand je reçois, je vous parle, par exemple, quand j'ai commencé l'émission politique il y a six ans, avec David Pujadas, en pleine campagne présidentielle, j'arrivais, je voulais absolument montrer que j'étais... Compative, originale, bonne, dure, etc. Et j'arrive sur l'émission et je me tape Nicolas Sarkozy. Je fais une espèce de match avec Nicolas Sarkozy. Alors, tu ne fais pas un match avec Nicolas Sarkozy quand tu as 35 ans et que tu n'es rien du tout. Et donc, vous avez senti qu'après ça, il m'avait ratatinée. Et moi, j'arrivais, etc. Et ma mère m'envoie un message en me disant, ma fille, je préfère passer par le mail pour te dire que tu es extrêmement agressive, tu es extrêmement arrogante. Je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Pourquoi est-ce que tu joues ce rôle ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es comme ça ? Et ça vous a réveillé comme une sorte de... Oui, alors j'ai évidemment, comme quand vous recevez un mail de votre mère qui vous touche à un point sensible, vous vous dites, non, mais pourquoi tu dis ça ? Tu te défends. Mais en fait, ça m'assert. Donc, j'ai beaucoup écouté les critiques, j'ai beaucoup entendu. Et vous n'êtes pas devenue dure pour autant ? Non, non, le risque, ça peut être l'indifférence ou l'insensibilité, mais ça ne me menace pas encore. Dernière question, Léa Salamé. C'est une question tout à fait personnelle. Quel est le bon conseil que vous me donneriez pour devenir une excellente interviewveuse ? Mais vous l'êtes déjà. Un vrai conseil ? Un vrai conseil ? Moi, je pense que vous êtes... Mais en même temps, je dis vous, alors que je devrais dire tu, parce qu'on ne se connaît depuis longtemps. Je pense que ce format de Libre à vous vous correspond magnifiquement, parce que vous arrivez à faire accoucher les gens, à leur faire dire des choses qui, à mon avis, ils ne diraient pas avec moi. Parce qu'avec moi, ils vont s'imaginer que c'est un match où il faut... Je pense que vous avez, dans votre regard ou dans votre manière d'interviewer, Guillaume, il y a quelque chose qui va chercher l'essence, la métaphysique, justement pas le buzz. Et donc, les gens se confient. Et donc, je n'ai aucun conseil à vous donner, en vrai. Merci, Léa.